Nous défendons une Europe des nations. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, une Europe qui serait à l'unisson sur tous les sujets, c'est impossible. Et vous avez un excellent exemple en ce moment avec la politique européenne vis-à-vis de la Turquie. D'abord les faits. Les faits, la Turquie, c'est un État qui occupe illégalement une partie de notre État européen, en l'occurrence Chypre. La Turquie viole régulièrement la souveraineté de la Grèce, envers laquelle elle a une politique vraiment agressive. La Turquie marque aussi une politique ouvertement hostile en Libye, en Syrie, n'a pas hésité à commettre toute une série d'exactions vis-à-vis des Kurdes. Et enfin, chacun connaît l'épisode de transformation du lieu classé au patrimoine de l'UNESCO, Sainte-Sophie, en mosquée. Bref, quelle est l'attitude de l'Europe vis-à-vis de la Turquie ? Eh bien, on voit très nettement que, d'abord, la quasi-totalité des parlementaires sont pour qu'on arrête de négocier, sont pour dire « la Turquie ne partage pas nos valeurs ». La Turquie ne partage pas, j'allais dire, le jeu classique de la démocratie, comme en témoigne encore cette semaine le décès d'un avocat après plus de 200 jours de grève dans les prisons turques. Et même si tous les groupes politiques européens sont d'accord pour tenir le même discours, eh bien, on voit très bien que l'Europe, en réalité, a une autre politique. Pourquoi ? Parce que, très clairement, certains États veulent continuer à dialoguer, à discuter, à rêver d'une adhésion. Le meilleur exemple, c'est l'attitude de l'Allemagne, qui absolument, à chaque fois, est là pour arriver à faire en sorte qu'il y ait un accord qui soit trouvé avec la Turquie. Voilà pourquoi nous voulons une politique des nations, une politique européenne, où chaque État peut retrouver sa liberté, parce que, très souvent, cette fameuse politique européenne étrangère, c'est la politique de l'inaction, c'est la politique de la soumission, c'est ce que nous avons aujourd'hui avec la Turquie. Nous disons, une fois de plus, au groupe Identité et Démocratie, il faut arrêter toute négociation avec ce pays. La Turquie n'a pas sa place dans l'Union européenne.